Depuis 2003, cet avocat mène une véritable croisade anti radar et il prend un malin plaisir à faire annuler les pertes de points de ses clients devant les tribunaux. Je trouve ce principe des radars automatiques parfaitement scandaleux. Alors même si c'est un système qui me fait vivre, mais si demain il disparaît, c'est pas grave, c'est pas grave. Je continuerai à faire mon boulot d'avocat. Je suis avocat. Je ne fais pas que contester des PV. Mais le principe qui tend à mettre des boîtes avec des appareils photos à tous les coins de rue pour essayer de coincer le type qui, à un moment donné, par inadvertance, va rouler quatre kilomètres au-dessus de la vitesse légale et lui piquer 135 euros. Quand on est avocat, c'est simplement inadmissible. Pour lutter contre ce système, il a eu une idée proposée aux automobilistes de contester leur PV à prix cassé et cela grâce à un site Internet élaboré ici. Dans cette petite start up installée à Tours, messieurs, dames, c'est après midi, Maître Dufour doit finaliser la nouvelle version de sa parade anti radar qui crée la polémique en ce moment. Avec ce site, Maître Dufour fait une promesse à ses clients. Fini la perte de points liés aux radars automatiques, cela grâce au savoir faire de son cabinet d'avocats, en quelques minutes seulement et pour un prix défiant toute concurrence. C'est simple, si vous voulez contester une infraction, vous avez votre PV sous les yeux, vous arrivez sur la page d'accueil du site, cliquez une première fois, vous cliquez une deuxième fois et vous cliquez une troisième fois finalement. En trois clics. Ça, ça coûte combien ? 54 euros TTC. A ce prix là, le cabinet se charge de toutes les démarches administratives et lorsque c'est nécessaire, Maître Dufour ou l'un de ses collègues représente le client devant les tribunaux. Mais attention, dans tous les cas, le montant du PV doit être réglé. Alors bien évidemment, les automobilistes peuvent toujours contester eux-mêmes leur contravention, mais vu le prix que coûte, ça vaut pas le coup d'aller perdre son temps à contester, aller perdre son temps au tribunal pour faire valoir ses arguments, ça sert à rien. Persuadé que son idée peut lui rapporter gros, il a investi plus de 80 000 euros. On a plus de 3500 contestations en 6 mois qui sont effectuées sur le site. Si vous comptez 3500 contestations, vous faites 3500 fois 54 euros et vous avez le chiffre d'affaires. Je ne l'ai pas en tête parce que c'est assez facile à calculer. Ça fait 189 000 euros en 6 mois à peine. Maître Dufour ne s'engage pas à faire annuler le PV, mais éviter à ses clients de perdre les points liés à l'infraction. Et pour ça, il s'appuie sur une faille bien connue des avocats de la route. La plupart du temps, il est impossible d'identifier le conducteur du véhicule sur les clichés pris par les radars automatiques. Et pour une raison toute simple. Le système aujourd'hui, il est conçu systématiquement pour flasher par l'arrière. Bon, c'est pas moi qui l'ai conçu, mais à partir du moment où l'Etat fait un choix, il ne faut pas s'étonner derrière que les avocats viennent surfer sur la faille finalement des radars automatiques qui ne permettent pas d'identifier les auteurs d'infractions. Dans quelle mesure les radars automatiques permettent-ils réellement d'identifier les conducteurs ? Nous avons retrouvé un ancien responsable du centre de Rennes, le commissaire Michel Barthélémy. Il avait sous sa direction les gendarmes et les policiers qui valident l'ensemble des photos prises par les radars. Si on veut reconnaître tout le monde, il faut obligatoirement que la photo soit prise par l'avant. Il y a certains pays, ils ont mis des radars automatiques qui prennent deux photos, une par l'arrière, une par l'avant. C'est pas mal, mais bon, c'est un dispositif qui est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Des radars capables de flasher dans tous les sens. L'Etat vient justement d'en commander plusieurs centaines à la société Aydemia. Nom de code de ce radar du futur, mais Stafusion. Ces tourelles nouvelle génération sont capables de relever presque toutes les infractions sur une distance de 200 mètres. Les vitesses, bien sûr, mais aussi les véhicules qui empruntent les bandes d'arrêt d'urgence ou ceux qui ne respectent pas les distances de sécurité. De quoi décourager les chauffards.